J'ai parlé de l'autonomie, de l'abstraction, du contrat standardisé et du loose coupling et de la réutilisabilité. La réutilisabilité est une propriété indispensable sans laquelle un code ne peut être un service. Pour qu'il soit réutilisable, il faut toujours faire attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que le service ne soit pas une fonction très spécifique ou bien ne soit pas très grand de taille ou bien très volumineux. Par exemple, je reviens à l'exemple du script A. En fin de compte, je disais qu'il avait besoin du script B. Ce script B était une dizaine de fonctions. Je disais qu'il faudrait limiter la taille de mon service, non pas aux 10 fonctions incluses dans le script B, mais juste le réduire à la fonction dont je n'ai besoin. Le script, ça va être mon service, ça va être le script A plus juste la fonction du script B dont A on a besoin pour garantir son autonomie. Donc, la réutilisabilité ne sera pas garantie si votre service est très volumineux de taille. Donc, le transfert des informations sur le service ou bien le transfert de son contrat, comme je l'avais dit tout à l'heure, les services en fin de compte pour qu'ils puissent être utilisés, le service consumer va se faire parvenir une copie du contrat. Donc, si cette copie du contrat est volumineuse parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont incluses et ces fonctions-là, elles sont superflues pour le consommateur en question, il ne va pas utiliser votre service. Donc, si la granularité du service n'est pas respectée, si la réutilisabilité, ça va dire aussi que la réutilisabilité du service ne va pas se faire. Autre chose, pour que votre service soit réutilisable, il ne faut pas qu'il soit une fonction très spécifique. Par exemple, c'est une règle de gestion dans votre système d'information, je dis n'importe quoi, par exemple, le calcul de taux de taxation pour un pays bien particulier, très spécifique. Donc, si vous le transformez en un service, ça ne va pas être réutilisable à l'échelle internationale parce que c'est spécifique pour un pays bien particulier. Donc, c'est l'une des clauses de réutilisabilité. Donc, il faut bien penser côté métier. Est-ce que le métier en question, il va être réutilisable ailleurs ? Et donc, c'est un service qui est susceptible d'être utilisé par autrui. Et il y a aussi la taille du service. Donc, la spécificité et la taille. Et un dernier point, si votre service, il a été créé, mais en fin de compte, il demeure déployé en interne. Donc, en fin de compte, la clause, le publish n'a pas été effectué. Votre contrat n'est pas standardisé et ne contient pas l'adresse du service. La réutilisabilité aussi n'est pas effectuée. Donc, en fin de compte, remarquez qu'en fin de compte, la propriété réutilisabilité, elle rejoint la propriété de loose coupling, de contrat standardisé et d'autonomie. Donc, en fin de compte, il suffit que l'une de ces conditions-là, ou bien de ces propriétés-là, qui n'est pas satisfaite, pour qu'automatiquement, vous en avez en fin de compte, deux ou trois autres propriétés qui ne sont pas vérifiées. Donc, ceci pour la réutilisabilité. Donc, la propriété suivante à laquelle je passe, c'est la découvrabilité, ou bien la discoverability. Un service, pour qu'il soit découvrable, un point important, que je viens de citer à l'instant, c'est qu'en fin de compte, le contrat standardisé du service doit indiquer l'adresse, ou bien on appelle le end point du service. Donc, faire attention entre end point ou bien l'adresse du contrat, ce sont deux choses différentes. Donc, le end point fait partie du service. Donc, on va voir réellement des exemples concrets plus tard dans le cours. Donc, le service, pour qu'il soit découvrable, il faut qu'il y ait un adresse, et il faut que cette adresse fasse partie du contrat du service. Donc, si j'ai un contrat, je vais essayer de mieux schématiser. Donc, si j'ai un contrat du service, il faudrait qu'à un certain niveau, donc ce contrat-là, il a une adresse que je dois publier, d'accord ? Et dans ce contrat-là, je dois automatiquement trouver, donc, le nom du service, les inputs, les outputs, le typage, et l'adresse, ou bien ce qu'on appelle le end point du service. Si je ne trouve pas le end point, eh bien le service n'est pas découvrable. Donc, le service doit être découvrable. Et en fin de compte, une fois le contrat, il est prêt, j'ai le end point dans le contrat, il faut que je fasse un publish. Et bien évidemment, le publish, il est précédé par le deploy. Si ces deux étapes ne sont pas effectuées, la découvrabilité n'est pas garantie du service, et donc on n'a pas vraiment un service qui peut faire partie d'une SOA. Donc, c'est pour la propriété découvrabilité. Et en fin de compte, la dernière est une propriété indispensable, c'est la composabilité. Alors, pour la composabilité, donc en fin de compte, j'avais dit la semaine dernière, pour qu'en fin de compte, pour pouvoir mettre une SOA, eh bien il ne suffit pas d'avoir les web services comme technologie. Il me faut un point très important. Il me faut donc que tout mon processus métier soit composé de web services. Donc, il me faut transformer le tout en web services. Donc, si j'ai une première activité, une deuxième, une troisième, qui composent un processus métier, il faut que les trois deviennent des web services. Sinon, on manque. Enfin, sinon, ce n'est pas en fin de compte une SOA, mais c'est plus l'utilisation des web services comme technologie. C'est la composabilité. Donc, pour qu'il soit composable, non seulement il faudrait que tout, donc quand je dis composabilité, ça veut dire que tous les composants de mon processus métier, c'est des web services. Donc, par la suite, j'ai une mise à jour. Je peux en fin de compte rajouter, ou bien entre deux, par exemple pour l'étape 2 et l'étape 3, j'ai besoin d'une autre activité nouvelle qui se rajoute. Donc, je peux la rajouter à ce niveau-là. Donc, le fait que tout soit des web services, je peux la rajouter automatiquement, sans aucun souci. Donc, la composabilité, elle est garantie. Et aussi, je peux avoir une nouvelle coopération avec une autre entreprise qui a besoin justement de tout mon process, celui-là. Donc, tout celui-là, ça va être un nouveau service. Et je peux le composer avec un autre service. Donc, c'est la composabilité qui est essentielle et dont j'en ai parlé. Donc, pour mettre en place une SOA, les services doivent avoir toutes ses propriétés. Et j'insiste surtout, c'est la propriété de composabilité. Si elle n'est pas faite, je ne suis pas dans une SOA, mais je suis juste en train d'utiliser les web services comme technologie. Parce qu'en fin de compte, sans les services, je vais retomber dans la dépendance des langages de programmation. Ceci pour la propriété de composabilité. Un autre point aussi, donc la composabilité, elle aussi, en fin de compte, elle est très attachée ou bien, comment dire, elle est très dépendante d'un aspect auquel je reviens tout le temps, c'est la granularité. Donc, si votre service, donc, il ne respecte pas la granularité, donc en fin de compte, il est d'une taille très importante, en fin de compte, c'est encore bon et il n'est pas possible de le composer avec d'autres services. Ou bien, parfois, il se peut que votre service, il est, en fin de compte, il ait une fonction très, très spécifique. Donc, il est très, en fin de compte, il n'est pas autonome, donc il ne peut pas, en fin de compte, il ne peut pas être rajouté à un autre système. Par exemple, j'ai un système dans lequel j'ai une, deux et trois activités qui doivent s'exécuter dans ce sens-là. Et bien, en fin de compte, si, par exemple, je trouve, en fin de compte, pour faire la première tâche, et bien, lorsque, donc, l'activité de service discovery, et bien, dans un premier service provider, j'ai trouvé un seul service qui peut le faire, alors que dans un autre service provider, j'ai trouvé quatre. Automatiquement, ça va de soi que, pour cette activité-là, je vais choisir ce premier service provider, parce qu'en fin de compte, ça va être un seul client, alors que pour l'autre service provider, ça va être quatre services à la fois, ce qui est en combat, donc quatre fois le même travail. Donc, la composabilité, pour la composabilité, la granularité du service, elle est un aspect très important. Donc, veuillez faire attention à ne pas créer des services qui sont vraiment très spécifiques et très petits de taille et qui ne peuvent pas, en fin de compte, s'exécuter sans le besoin d'autres fonctionnalités ou bien qui sont très spécifiques. Donc, là, on voit la relation entre granularité et la composabilité. Voilà, donc, en fin de compte, là, j'ai expliqué les différentes propriétés qu'un service doit avoir. Et remarquez, donc, en fin de compte, que toutes ces propriétés, ces huit propriétés, elles sont indispensables pour qu'un code devienne un service. et en fin de compte, vous voyez, en fin de compte, il suffit que l'une d'entraîne, elle sera respectée pour qu'en fin de compte, elle influe les différentes autres. Voilà, donc, pour les propriétés de service. Sous-titrage Société Radio-Canada et en fin de compte,